bonjour à tous nous sommes le 8 mars 2023 donc un petit sujet ce sont des miscanthus pour faire de la paille pour votre jardin donc voici les miscanthus là en fleurs après on va les voir en paille pour l'hiver sous la neige donc ça fait à peu près deux mètres de diamètre sur deux mètres de haut on va voir les miens là ils sont passés à la tondeuse on peut voir à la paille qui est par terre que c'est très volumineux quand même et ça permet de vous faire de la paille pour lui pour votre potager donc je vais vous faire voir comment je pratique alors quand vous avez un coin comme ça qu'on sait pas trop quoi mettre et ben on peut mettre deux trois quatre miscanthus moi j'en ai mis deux là mais ailleurs j'en ai mis une trentaine et du coup ça me permet d'être autonome au niveau de ma paille donc je fais ma paille pour mon jardin ou pour ma serre donc je vais vous faire voir ça un peu plus loin bon là ils sont passés chez le coiffeur normalement on les coupe plus bas à 30 cm mais là je me suis pour un peu tard alors ça c'est les nouveaux plans vous voyez il y a un petit pic en plastique là et ils ont ils ont un an et demi enfin pratiquement deux ans voilà et ça va très vite en la première année ça prend racine et après ça ça pousse très fort alors moi j'utilise le miscanthus sinensis donc c'est un roseau de chine il peut faire deux mètres sur deux mètres voilà là on a de des pailles des pailles bien droites que j'ai sélectionné mais je vais les couper quand même parce que je vais pas garder ça alors moi pour faire pour faire ma paille ben voilà j'ai besoin d'une brouette et d'un tailleux est donc voilà là c'est la paille que j'ai coupé tout au fond du jardin je les j'ai posé là en attendant pour la couper directement dessus du potager donc voilà on se on se fait des petites bottes comme ça et voilà donc je prends mon montagne et vous allez voir que ben on commence à couper et après on va attaquer le milieu de la botte et là ça va beaucoup plus vite voilà donc le tailleux est très bien ce qui est très sec il a un petit peu plus de mal quand quand il n'est pas assez sec c'est à dire que quand il ya du vert dedans le montagne et à moi peine un petit peu quoi mais sinon voilà ça va très bien on voit le voilà les morceaux de paille qui saute donc bah c'est vers le mois de mars qu'on qu'on les qu'on les taille qu'on les coupe qu'on les rajeunit normalement on les coupe à peu près à 20 25 cm du sol et ensuite on coupe sa petite paille comme ça j'ai déjà fait dans mon jardin la paille rend bien service à la terre ça permet de l'aérer quoi donc voilà c'est le tailleux et ça permet les jours où il fait un peu froid comme là je crois qu'il faisait trois degrés de s'occuper dehors et d'enrichir son potager donc là on peut voir une petite botte que j'avais préparé un peu en avance que quand la paille est très très sèche comme ça ça va beaucoup mieux parce qu'il n'y a pas de pas de verdure à l'intérieur donc on peut voir on va voir que on coupe environ des morceaux de 10 cm 15 cm c'est pas important puisque toute manière c'est pour nourrir la terre ou pour faire un paillis sur une culture pour le au printemps voilà voilà comment et puis bon quand on finit le petit bout qui est sous mon pied bah on le pose sur le sur le tas comme ça voilà pour éviter de se couper et puis on finit de couper tout simplement voilà jusque les graines on met tout enfin c'est plus les graines c'est ce qui reste parce que l'hiver est passé et le vent a bien tout secoué donc voilà on voilà un petit peu de fait donc je vous fais voir je vous fais voir l'aspect que ça donne une fois fini donc vous pouvez le poser directement sur la terre du potager la laisser prendre des pluies etc il va se détendre et les vernetaires vont faire le reste du travail donc je vais continuer de couper mes miscanthus en attendant j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de vous abonner petit pouce bleu fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt voilà on peut voir la paille et on continue à bientôt